Présentation des insectes les plus meurtriers, vous ne croirez pas le numéro 10. Nous pensons souvent aux ours grisni et aux requins comme les créatures les plus redoutables de la planète. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains insectes représentent une menace encore plus grande pour nous les humains ? Ces petites créatures, pourtant mortelles, sont capables de propager des maladies dangereuses, mettant en péril la vie de milliers de personnes. Préparez-vous à découvrir le monde de ces 10 insectes dangereux, le dernier sur notre liste étant le plus effrayant de tous. Commençons par la fourmi de feu. Originaire du sud-ouest des Etats-Unis, ces insectes agressifs terrorisent leurs proies depuis 1930. Bien qu'une seule fourmi de feu ne puisse pas tuer un individu, leur nature agressive et leur capacité à pourchasser leurs proies en font une force redoutable. En fait, ils figurent parmi les 10 principales menaces pour l'agriculture, car ils détruisent tout sur leur passage. Pour aggraver les choses, les fourmis de feu se sont révélées remarquablement résistantes, survivant aux tentatives d'éradication. Elles sont même connues pour se faufiler dans les conduits de climatisation des hôpitaux et mordre les perfusions des clients. Avec des conséquences tragiques, il ne fait aucun doute que ces fourmis sont une force à ne pas sous-estimer. Ensuite, nous avons le Cléoptère Vésican. Ces insectes en apparence inoffensif cachent un danger mortel. S'ils se posent sur votre peau, ils peuvent provoquer de douloureuses cloques. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces Cléoptères produisent un composé utilisé pour enlever les verrues, appelé Cantaridine. Cependant, ingérer la Cantadirine peut être mortel. Malgré ces risques, certaines personnes par le passé ont été connues pour lécher les Cléoptères afin d'en extraire le composé pour des prétendus effets aphrodisiaques. Ce comportement imprudent a eu de graves conséquences, provoquant des réactions dermatologiques sévères, voire la mort. Heureusement, les rencontres avec les Cléoptères ne sont pas courantes, mais il convient de rester vigilant. Parlons maintenant des fourmis légionnaires. Ne vous laissez pas tromper par leur nom, elles ne conduisent aucun engin mécanique, mais elles peuvent vous rendre fous. Ces insectes tenaces sont constamment en mouvement, toujours affamés et à la recherche de nourriture. Leurs effectifs massifs signifient qu'ils ont besoin d'une nouvelle source de nourriture tous les quelques jours. Malheureusement, de nombreuses morts liées à ces fourmis sont des chercheurs qui se retrouvent involontairement sur leur passage. Pourtant, c'est intéressant, les Africains autochtones ont appris à coexister avec ces fourmis en leur cédant le passage et en attendant qu'elles s'éloignent. La force de leur mandibule est même utilisée comme point de suture improvisé. Cependant, lorsque ces fourmis envahissent, elles attaquent les animaux attachés, les poulets en cage, voire même les nourrissons qui ne sont pas en mesure de fuir leur assaut. Leur impact ne doit pas être pris à la légère. Passons à la tique du chevreuil, une petite créature redoutable. Reconnaissable à ses pattes et têtes noires avec une tâche ronde noire, ces tiques sont les vecteurs de la maladie de Lyme. Si vous êtes mordu, les symptômes quels que des problèmes articulaires, de la fatigue et des maux de tête peuvent persister pendant des mois. Il est important de noter que la tique à pattes noires qui transmet la maladie de Lyme n'est présente que dans certaines régions des Etats-Unis. Néanmoins, il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires pour éviter que ces tiques porteuses de maladie ne s'accrochent à nous pendant 36 à 48 heures. La vigilance est essentielle. Préparez-vous à faire la rencontre de l'araignée errante brésilienne. Une créature redoutable pouvant atteindre 18 cm de longueur. Cette araignée, hautement venimeuse, vous fera douter de chaque coin sombre. Avec une seule morsure, elle peut provoquer une défaillance respiratoire, la paralysie et des vomissements. Bien que les rencontres avec cette araignée soient rares, il est important de se méfier de sa présence, surtout dans les régions tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Évitez les endroits confortables où elle pourrait se cacher, tels que les rondins de bois, les voitures, les vêtements et les chaussures. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. En Afrique, un minuscule insecte détient le titre de mouche la plus dangereuse du monde, la mouche tsetse. Bien qu'elle puisse ressembler à une mouche ordinaire, son véritable danger réside dans le parasite qu'elle transporte. Transmettant un parasite appelé trypanosoma, la mouche tsetse provoque la maladie du sommeil africaine, une maladie neurologique qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Bien que les mesures de protection soient limitées, le port de vêtements de couleur neutre et l'évitement des zones broussailleuses pendant la journée peuvent réduire ce risque. Maintenant, parlons du notoire moustique, qui se classe deuxième parmi les animaux les plus dangereux de la planète. Ces petits insectes, mesurant seulement 3 mm ou moins, représentent une menace considérable à l'échelle mondiale. Avec plus de 3000 espèces de moustiques, ils sont les principaux vecteurs de maladies, tels que l'encéphalite, la fièvre jaune, le paludisme, la dengue et le virus Zika. De manière remarquable, ces maladies touchent plus de 700 millions de personnes chaque année. Se protéger contre les moustiques est crucial, car ils sont attirés par notre chaleur corporelle et le dioxyde de carbone que nous expirons. L'utilisation de répulsifs contenant des ingrédients tels que la picaridine et le dette peut efficacement les éloigner. Parlons maintenant d'un nuisible domestique courant, la mouche domestique. D'un qu'elle ne représente pas un danger sur le plan médical, ces piqûres qui démangent et sa capacité à infiltrer nos espaces de vie en font certainement une menace pour notre santé mentale et notre vie sociale. Ces insectes rougeâtre brun peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus, tels que les matelas, les têtes de lit et les cadres de lit. Pour se protéger de ces insectes gênants, il est essentiel de débarrasser régulièrement nos espaces de vie du désordre, d'installer des brosses d'étanchéité sur les portes et d'inspecter nos bagages dès notre retour de voyage pour nous assurer qu'ils ne se sont pas infiltrés chez nous. Enfin, nous devons aborder le danger de la guêpe. Pour les personnes allergiques, une piqûre de guêpe peut être potentiellement mortelle. Chaque année, environ 62 personnes succombent aux piqûres de guêpe, frelons et abeilles. Particulièrement à l'automne, ces insectes deviennent plus agressifs. à la recherche de sucre et d'autres sources de nourriture. Pour les tenir à distance, il est essentiel d'éviter de laisser de la nourriture à découvert et d'utiliser des pièges à guêpe au besoin. Si un nid est découvert dans votre maison, il est préférable d'appeler un professionnel pour le faire enlever. Tandis que nous sommes sur le sujet des invités indésirables, nous ne pouvons ignorer les punaises de lit. Comme de nombreux autres insectes de l'automne, elles prospèrent pendant cette saison, s'infiltrant dans nos maisons par le biais des bagages et des vêtements. Ces créatures brun rougeâtres peuvent se cacher profondément dans nos matelas et sont connues pour se nourrir de nous pendant notre sommeil. Bien que leurs piqûres ne soient pas médicalement dangereuses, elles sont indéniablement irritantes et difficiles à éliminer. Débarrasser régulièrement nos espaces de vie du désordre, installer des brosses d'étanchéité sur les portes et inspecter les bagages dès notre retour sont des mesures cruciales pour prévenir ces visiteurs nocturnes indésirables. N'oubliez pas, la connaissance et la préparation sont nos meilleures défenses contre ces insectes mortels. Restez vigilants, protégez-vous et à la prochaine pour plus de contenus intrigants et informatifs. A bientôt !